Salut tout le monde, j'espère que vous allez pour le mieux, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle dose de style en intraveineuse. Le sujet du jour vous parle forcément si vous ne vivez pas nu dans une forêt vierge, c'est le jean brut. Alors boutonnez bien votre blue jean car ça va envoyer. Générique. La première fois que j'ai fermé le dernier bouton d'un vrai jean brut, c'était avec difficulté. J'ai tout simplement cru que j'allais y passer, l'impression d'enfiler une camisole de force pour les jambes. Là dessus je boîte hors de la cabine, je commence à voir des petites étoiles devant mes yeux comme si mon cerveau appelait à l'aide. Je reste debout au bord de l'apoplexie, j'essaie de pas perdre la face. Le vendeur arrive et me jauche et dit nickel, c'est exactement comme ça qu'on porte un jean. Alors moi je demande pour la forme, est-ce que c'est normal de voir des étoiles devant ses yeux ? Il me dit oui c'est normal et c'est gratuit. J'étais rassuré. Après avoir perdu connaissance en cabine, j'en suis ressorti avec la ferme intention de commencer ma terrible épopée indigo. à la recherche d'un délavage merveilleux qu'on m'avait promis sur les forums. Du coup je lui ai donné mon argent et je suis devenu leur propriétaire d'un APC petit standard. Et justement le voilà. Et justement le voilà. Bon il n'est plus brut du tout mais je voulais vous montrer cette belle patine que vous voyez là. Et le vendeur avait raison, il s'est détendu et devenu très confortable. Je l'ai depuis 5 ans environ et pour la petite histoire je l'ai fait réparer à l'entrejambe par Superstitch à Paris que je conseille vivement. Bon ce résultat c'est bien sûr un point d'arrivée mais avec le bon jean vous allez faire pareil et même mieux puisque la patine est propre à chacun. Oui mais avant d'arriver à ce résultat, il y a toute une période que l'on passe avec un jean brut sans délavage un petit peu passe-partout. Qui peut être compliqué de porter sans tomber dans le combo fade du jean basket. Et c'est là que j'interviens les copains avec 5 tenues qui je l'espère vont vous inspirer pour les matins de disette stylstick. Et voici la pièce centrale pour construire mes tenues, mon jean full count fraîchement rapporté du Japon. Putain mais tu te la pètes ? Qu'est-ce qu'il y a tu veux te battre ? C'est un jean de puriste comme on le trouve très peu en Europe et j'ai profité de ma présence au Japon pour en acheter un car ils sont moins chers là-bas et trop kawaii ! Je me déteste. Full count est né en 93 de l'amour de son fondateur Miki Haru Tsujita pour Levis et surtout les Levis des années 40 et 50 avec ce grain si particulier. Et si la fabuleuse histoire du jean et de Levis vous intéresse, regardez cette vidéo dont vous me direz des nouvelles. Tsujita s'est donné beaucoup de mal pour que ces jeans leur ressemblent, qu'ils vieillissent aussi superbement et qu'ils soient aussi confortables. Et c'est exactement ce que je recherchais. Avant l'achat, le jean a été lavé une fois, ce qui le rend plus confortable que l'APC de mes souvenirs. Et puis la coupe est droite et un peu ample, comme ces bons vieux 501 de l'âge d'or de Levis, ce qui me ravit. Bien sûr, c'est une coupe qui a ma préférence personnelle, mais toutes les tenues fonctionnent avec des coupes plus ajustées, comme sur ce jean Renssen de ma collection, gentiment donné par Benoît, notre maître à tous. Mais je ne peux m'empêcher de rajouter une dernière chose. Les jeans legging sont un instrument du diable et sont aussi élégants que de porter un blaire au mort en guise d'écharpe. Allez, sur ces bonnes paroles, je file en cabine. Le combo jean-basket est un classique, mais tout le monde le fait tout le temps. Et c'est quand même le degré zéro de l'expression stylistique. Hé, mais je suis en jean-basket, moi. C'est bien ce que je te reproche. Ce que je propose, c'est de le détourner en le rendant un peu plus chic, un peu plus mature, quoi. Mais tout en gardant cette esthétique décontractée du jean-basket. Et voilà comment je m'y prends. Tout d'abord, j'opte pour des sneakers classiques dans une esthétique un peu vintage. Mais Jack Purcell blanche, avec des chaussettes blanches sport, pour le côté week-end à la cool. Pour donner une touche de chic dès le début, mais tout en restant dans le cool, mon arme fatale, une chemise en Oxford de Natalino. Celle-ci a un col boutonné avec le petit roll que j'aime. Touche de style Ivy League dont je raffole. Chacun ses plaisirs. Comme le jean n'est encadré que de blanc jusque-là, ce qui n'est pas très subtil, je recouvre la chemise avec un pull gris clair à col rond, duquel je fais négligemment dépasser la chemise. Le tout, c'est de la laisser vivre un peu. Si elle sort d'un côté mais pas de l'autre par exemple, c'est très bien, laissez faire. À présent, on a trois couleurs de base, le blanc en étant pas vraiment une, mais passons. Ce serait pas mal d'ajouter un petit quelque chose par-dessus. Un bon beurre parce que c'est pile dans l'esprit décontracté que c'est confortable, mais un bon beurre camel en cuir suédé, car c'est décontracté avec une pointe de chic qui transforme le simple combo jean-basket en quelque chose de plus riche. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Pour finir, j'ajoute deux touches personnelles pour m'approprier le style. Une montre Hamilton en bracelet acier parce qu'elle a une esthétique pure, sans bavure et sport tout en restant élégante. Une casquette Rowing Blazers parce que c'est le week-end et qu'on est à la cool. Et voilà le cool guy dans toute sa splendeur, ou comment réinterpréter le combo jean-basket en douceur et simplicité. Et d'ailleurs, je vous conseille le mariage du gris clair, du blanc et du camel partout, tout le temps. Voilà, vous avez de quoi tester pour vos prochaines tenues. Allez, on passe à la suite. La vie du cool guy ne s'arrête pas à une promenade au parc tous les samedis. Non, monsieur ? Le soir venu, il se dirige vers les lieux de fête pour bouger son booty-booty. Et c'est là que cette tenue intervient. Parce que le cool guy a la flemme de retirer son jean. Il est bien trop cool pour ça. Alors voilà ce que je lui propose. A titre personnel, j'aime m'habiller en sombre quand je sors le soir. Ça permet de rester discret, d'échapper au videur qui veut ta peau. Et puis si on te renverse un verre dessus, ça se voit pas. La soirée continue. Que de bonnes raisons. Donc la tenue, ça donne. Notre jean brut en question, bien sûr. Avec des chaussures noires bien cirées. J'insiste, bien cirées. Pourquoi tu demandes ? Eh bien, jeune Gourgandin, je vais te répondre. Car cela permet de différencier plus facilement le marine du jean du noir des chaussures. Et en plus, des chaussures bien cirées sont plus imperméables, puisque le cirage protège le cuir. Chaussettes sombres, bien entendu. Personne ne veut voir où se trouvent vos chevilles quand vous dansez le twist. Pour le haut, faisons simple. Droite au but et restons dans le monochrome. Un pull col rond avec un peu de texture, comme celui-ci de chez SNS Earning. Juste au cas où vous passez dans un rayon de lumière à un moment donné. Le t-shirt blanc qui dépasse à la ceinture pour qu'on puisse bien lire votre silhouette. C'est important de savoir où se trouve votre taille, sinon l'œil est confus. Un par-dessus marine de votre choix, pour quand on sort sur le trottoir, le corps en surchauffe d'avoir trop dansé. Bon, la petite touche personnelle, en camailleux, un foulard en soie, portait juste comme un liseré au niveau du col pour donner du relief. Et puis aussi, c'est un conversation starter, comme on dit. Croyez-moi là-dessus, ça fait parler et ça donne des situations pas banales. Pour ceux que ça intéresse, voici un petit tuto. Je le plie comme ça jusqu'à former une bande de tissu. Je le place autour du cou et je fais un double nœud. Ensuite, je laisse les pointes me chatouiller gentiment le torse. Sinon, on peut aussi le nouer comme une cravate. Vous faites comme ça, comme ça. Vous mettez ce machin dans cet autre machin. Et vous faites ça pour finir. C'est magique car ajustable. Alors, ça sort ce week-end ? Pour les aventuriers du quotidien, j'ai une tenue plus rustique à vous proposer. Il est 8h et vous n'avez aucune inspiration. Enfin si, soyons honnêtes, vous voulez vous habiller plus confortable. Et comme vous avez déjà bien choisi votre jean brut grâce à tous ces articles que vous avez lus sur bonnegueule.fr, je mets les liens dans la description. Vous savez qu'il vous va bien, pas la peine de le repasser, vous l'enfilez, c'est réglé. Sauf qu'il y a toute la tenue à construire. Le jean brut appelle des boots, c'est comme ça. Ça va bien l'ensemble parce que c'est le même registre esthétique. A condition de choisir une bonne forme de boots, comme un derby par exemple. En voilà un de chez Alden, gentiment prêté par la boutique VBS à Paris. Je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je mets les pieds dans une paire d'Alden. Pour le haut, si je raisonne toujours en termes de registre esthétique, la chemise en flannel s'impose d'elle-même. Chemise en flannel en dessous de laquelle je mets un Henley parce que j'ai envie de tenter des choses. Là-dessus, je trouve qu'un blouson serait plus indiqué qu'un manteau long. Enfin, c'est le feeling du matin. Alors je jette mon dévolu sur cette deck-jacket de l'armée française. Ça fonctionne au poil tout ça. Seulement, il fait plus froid que je ne pensais dehors. Que faire ? Ah je sais, un col roulé. Et ça marche avec plusieurs teintes de chemise. La première est logique et bienvenue. La deuxième ajoute un peu de dynamisme à la tenue. Et la dernière est un vrai rayon de soleil. Allez, je reste sur cette dernière parce que j'ai besoin de soleil dans ma vie, Kevin. Bon, pour celle-là, il faut être bien réveillé, il faut être en forme. La première fois, il faut tester, il faut tâtonner un peu, trouver les bons emboîtements. Les bons emboîtements. T'as un problème avec ma mère m'exprimait, Louis ? N'oubliez jamais que les gens qui ont du style expérimentent sans cesse et écoutent leurs intuitions. Et c'est comme ça qu'ils trouvent les vêtements qui fonctionnent pour eux et rien que pour eux. Et une chose est sûre, vous allez vous casser la gueule et vous prendre magistralement les pieds dans le tapis de l'élégance. Mais c'est tant mieux. Et si vous y allez, allez-y franchement. Cette tenue part d'une envie d'associer du chambré avec du dénime d'abord et de celle aussi de mettre plusieurs couches de vêtements, ce qu'on appelle le layering. Donc je commence par mettre un enleé cru M&Bearit. C'était un sous-vêtement à l'origine et je l'utilise en tant que tel, en tant que couche de base, proche du corps. Là-dessus, ma chemise en chambré champ de manœuvre, dont la couleur se marie très bien avec le dénime. Voilà un camailleu de bleu facilement fait. Ensuite, il me faut encore un peu de chaleur, donc je vais ajouter une couche de laine. Du vert au lit fait très héritage et ça se marie très bien avec le chambré et le dénime. Ce cardigan vient de chez Universal Works et j'aime beaucoup ce qu'il apporte au look. Pour la dernière couche, celle qui doit supporter les intempéries, j'opte pour cette veste Dickies Vintage de chez Brut, coupe-vent et robuste. De plus, elle ajoute de la texture et une troisième couleur, ce qui me permet d'en déduire la couleur des chaussures, du marron, pour faire un camailleu avec cette veste en tirant vers le sombre. Et ça me donne aussi la couleur du bonnet, un orange, pour faire un autre type de camailleu mais en tirant vers le clair. Pour finir, je verrais bien un petit foulard, juste pour le plaisir, mais comme j'ai déjà suffisamment de couleurs, j'opte pour un foulard d'évasion vintage, bleu et blanc. Et voilà le travail ! Je sais pas vous, mais ça me plaît bien tout ça. Allez maintenant, on se dirige vers quelque chose d'autre, d'un peu plus Peaky Blinders dans l'idée. Quand il s'agit de construire des tenues, je suis toujours très inspiré par le travail de Fei Wang, Mister Slow Boy, dont j'aime le trait et l'esthétique Ivy League. Voilà un dessin de lui qui m'est resté longtemps dans la tête et je vais tenter de m'approcher aujourd'hui de son intention. Le bas, c'est pas compliqué. Mon jean brut Full Count, une paire de chaussettes Bordeaux archi-duchesse et ses mocassins Hardridge qui remplacent mes précédents. Leur forme est ronde comme j'aime et c'est parfait avec un jean de cette coupe. Ça fonctionne. Pour le haut, j'ai justement la chemise qu'il faut, cette Howard the Pinkolor que j'adore sortir pour les mariages et qui fait souvent parler d'elle. J'ai choisi une grosse épingle de colle et c'est ça qui fait Peaky Blinders. Là-dessus, je jette mon gilet vintage pris chez Le Vestiaire du Renard qui est marron à motif pied de poule discret. Il se termine en pointe, là où j'aurais aimé un peu plus de rondeur. Mais parfois, il faut savoir faire avec ce qu'on a. Pour le reste, je mets cette veste en mât et bonne gueule parce qu'elle apporte le bon degré de décontraction et de formalité induit par la présence du jean. J'aurais adoré mettre un blazer, donc à bouton doré, mais je n'en dispose pas et on en trouve peu dans le commerce. Mais c'est sur ma wishlist. D'ailleurs, est-ce que la vôtre a grossi depuis le premier épisode ? J'opte pour finir pour une cravate sobre en tricot de soie, cosse, qui me suit depuis des années maintenant et qui ne m'a jamais fait faux bon. Et d'ailleurs, qu'en pensez-vous de ces 5 tenues ? Quels sont vos préférés ? Moi, j'ai un faible pour la 4. Les marques qui font des jeans bruts avec panache, on a Full Count, Orslo, Fee, Honey Denim, The Unbranded Bread, Naked and Famous et Resolute. Les points à retenir pour porter le jean brut avec panache, 1. Si vous le portez avec des baskets, essayez de rendre le tout plus chic avec d'autres pièces. 2. Avec une chemise en flannel et des boots, c'est quand même toujours une bonne direction. Et 3. N'ayez pas peur de tenter les choses. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos et vous ne pourriez pas me faire plus plaisir. Ah si, vous pouvez. Appuyez sur la cloche et partagez cette vidéo sur le réseau social de votre choix. Ça nous aide beaucoup. Et puis une petite dernière chose, les vêtements sont là pour s'amuser, alors amusez-vous. Ah oui, et puis j'aimerais vraiment beaucoup que tu t'abonnes.